À quel point ce booster est-il donc efficace contre le variant Omicron ? On se trouve dans une situation où on savait que le booster était très important, par exemple pour le variant Delta, qui diminuait clairement les hospitalisations, la mortalité, donc tous les cas sévères, également la transmission. On sait que pour le variant Omicron, c'est justement important pour les personnes qui sont à risque, dans les personnes qui ont beaucoup de comorbidités, les personnes âgées, les personnes finalement qui ne sont pas vaccinées, qui sont aussi à risque de faire développer des maladies sévères. C'est clair que maintenant, dans le contexte d'un virus qui est quand même nettement moins agressif, il est plus difficile de montrer les bienfaits de cette dose de booster dans le reste de la population. Est-ce que malgré tout, vous continueriez de la recommander pour toutes les tranches d'âge de la population ? Justement, je pense que pour les personnes âgées, ça reste tout à fait indiqué. Maintenant, pour les jeunes, c'est encore une autre question. En effet, on est en présence maintenant, avec le variant Omicron, d'un virus qui fait moins de maladies graves. Chez une population qui, déjà à la base, faisait moins de maladies graves, je pense qu'il faut quand même s'imaginer que dans la totalité de la population, malgré le fait qu'on ait l'impression que tout le monde s'infecte indépendamment de ces doses de booster, on a quand même un petit effet. Et puis, quand il y a des chiffres aussi grands avec tellement d'infections, justement, il y a quand même une petite partie de ces gens qui vont développer des maladies sévères et on pourra quand même potentiellement diminuer un peu la transmission S et K-sévères qui nous permettent aussi de diminuer les hospitalisations, finalement, ce qui est important. Justement, malgré ce nombre de cas élevés, le Conseil fédéral a annoncé l'arrêt anticipé de différentes mesures, comme par exemple la quarantaine pour les personnes cas contacts. Est-ce que vous comprenez cette décision ? On voit que malgré, depuis 2-3 semaines, on a 30 à 40 000 cas par jour, on se retrouve dans une situation où les hospitalisations, que ce soit dans des soins normaux, des soins intensifs, n'ont pas vraiment augmenté. Donc, je pense que c'est le moment d'essayer quelque chose et que, par rapport à ça, on ne se met pas en danger avec ces nouvelles mesures. Surtout qu'il ne faut pas oublier qu'il y a aussi tout cet aspect de la santé psychologique qui est vraiment très important, beaucoup de gens qui souffrent. Et là, je pense en particulier aussi à la population des jeunes. Merci beaucoup. Merci à vous.